Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième journée des épreuves de spécialité du bac. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour corriger l'épreuve de HLP de ce mardi 21 mars. Et pour cela, j'accueille Laurent Payet-Chevalier. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes professeur au lycée Notre-Dame-du-Grand-Champ à Versailles. Et donc nous allons corriger ensemble la partie philosophie de l'épreuve de HLP. Alors nous allons en voir un petit peu ce sujet. Donc nous avions un texte de Nietzsche et donc avec un premier exercice d'interprétation philosophique. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce sujet ? C'est un texte somme toute très classique, peut-être avec deux petites difficultés. Au tout début du texte, sur la question du moi, est-ce que c'est un mot, est-ce que c'est une réalité ? Et puis à la fin du texte, où l'auteur semble littéralement se contredire. Il se contredit carrément. Il se contredit carrément. Et une fois qu'on a dépassé cette difficulté, alors effectivement, on regarde dans l'intitulé de l'exercice. Donc d'après ce texte, pourquoi sommes-nous tous autre chose que ce que nous paraissons être ? La difficulté, c'était d'avoir un « nous » dans l'intitulé alors qu'on parle du « moi ». Exactement. Alors ça peut paraître extrêmement surprenant puisque le sujet dit « nous », sommes-nous tous autre chose que ce que nous paraissons être ? Alors que le sujet traite de « moi ». Quel rapport entre le « moi » et le « nous » ? En fait, il faut se rappeler que dès le début du texte, en fait, ce qu'on appelle le « moi » est une question de langage. Nietzsche, dès le début, veut faire la différence entre une réalité et la manière de le dire. Et toute la question dès le début, finalement, c'est une question de philosophie du langage. Quand j'emploie le mot « moi », qu'est-ce que je dis ? À quoi cela réfère ? Chez Nietzsche, il y a une petite tendance. Alors ceux parmi nous, de nos camarades, de nos élèves qui sont lecteurs de Nietzsche, ils le savent très bien. Pour Nietzsche, un mot, surtout quand cela concerne l'être humain, un mot décrit une réalité du corps, précise. Mais justement, là, le « moi » ne décrit aucune réalité spécifique. Bien plus, dit-il, le « moi », c'est un langage, des préjugés, on a l'impression qu'il y a un contenu, qu'il y a quelque chose là. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Alors la première difficulté consistait peut-être à montrer que le « moi », ce mot, ne permet pas vraiment de décrire la chose à cause du langage et des préjugés. Mais alors, qu'est-ce que l'on décrit quand on veut dire « moi » ? Alors si on descend un tout petit peu dans le texte, on voit qu'il y a une suite de mots. La colère, la haine, l'amour, ça doit nous inquiéter. Comment se fait-il qu'on passe de l'unité du mot « moi » à une pluralité de termes ? Est-ce que cette pluralité de termes est finalement plus adéquate pour décrire le réel ? Nietzsche dit que non, parce que si on remonte à la ligne troisième, il parle de superlatif, d'état extrême. La colère, qu'est-ce que c'est ? C'est un état extrême du corps. La haine, c'est un état extrême du corps. L'amour aussi. Mais alors, si ce sont des états extrêmes du corps, est-ce qu'ils peuvent dire ce que je suis ? Littéralement, non. Parce que je ne suis pas une colère, je ne suis pas une haine, je ne suis pas l'amour, je suis autre chose. Alors, toute la difficulté du texte est là. Qu'est-ce que je peux être si je ne suis pas l'amour, la haine que j'exprime ? Eh bien, peut-être que là, encore chez Nietzsche, il faut faire attention aux virgules. L'amour, ou plutôt la colère, virgule la haine, la haine virgule l'amour. Et virgule que Nietzsche lui-même comment ? Des degrés intermédiaires, atténués, même des degrés inférieurs. Ce petit quelque chose qu'il y a entre les deux, entre la colère et la haine, ces états ne se suivent pas immédiatement. Il y a quelque chose, qu'est-ce que c'est ? On n'est jamais que colère, on n'est jamais que amour. Exactement, il y a quelque chose entre les deux. Et comment nommer ce quelque chose ? Problème, il semble que nous n'ayons pas de mots. Alors, immédiatement, Nietzsche va renvoyer ces états, la colère, la haine, à des quantités. Tout bien pesé, à des accumulations, à des quantités, comme un débordement de ce que je suis. Et donc, des choses qui sont observables. Et là, dans le texte de Nietzsche, il y a un premier renversement. Justement, les choses sont observables. Il dit, cela est fait pour égarer l'observateur. Et l'observateur, il va l'opposer à l'être agissant. Il y a donc deux manières de voir les choses. Je peux me regarder moi-même comme un observateur extérieur. Et me définir par ma colère, la haine, l'amour, etc. Mais je ne suis pas un observateur de moi-même. C'est une illusion. Je suis en réalité, quoi ? Un être agissant. Et si alors, à partir de maintenant, nous reprenions la réflexion sur le moi, non pas en tant qu'observateur, mais en tant qu'être agissant. Un être agissant qui quoi ? Qui refuse de prendre sur lui-même les mots préfabriqués pour se dire. Alors là, il y a un problème. C'est qu'on est coincé avec. Comment exprimer autrement la colère qui est la mienne ? Je suis en colère. Comment exprimer autrement la joie ? Elle est là. Mais, regardons bien le texte de Nietzsche. Il dit que nous faisons une erreur logique. Il dit, et je le cite, « Nous tirons une conclusion d'un matériau dans lequel les exceptions l'emportent sur la règle. » Tiens donc, une conclusion, c'est logique. Pourquoi donc Nietzsche parle-t-il ici de conclusion plus bas d'alphabet, alors qu'il nous a semblé qu'on était dans l'ordre de l'affectif ou du psychologique ? C'est parce qu'en fait, Nietzsche, dès le début, procède par négation. Il a un raisonnement logique. Il a un raisonnement logique par négation. « Je ne suis pas la colère. Je ne suis pas cela. Le langage ne dit pas. » Cela laisse la possibilité, en fait, de dire ce que je suis. Mais le dire comment ? Comment le « moi » peut-il finalement dire ce que je suis, alors que nous venons de dire que le « moi » ne permet pas de dire ce que je suis ? Parce que nous avons changé de point de vue. Il ne s'agit plus du point de vue de l'observateur, mais de l'être agissant. Il dit, et je le cite à la fin, « Or, cette opinion sur nous-mêmes que nous avons trouvée par cette mauvaise voie que ce qu'on appelle le « moi » ne laisse pas de participer de notre caractère et de notre destin. » Oui, cela fait partie de « moi », mais cela participe de « moi ». Donc, ce n'est pas tout « moi », mais c'est compris ou c'est contenu dans ce que je suis. Donc, finalement, la question, pourquoi sommes-nous tout autre chose que ce que nous paraissons être pour Nietzsche ? D'une part, parce que le langage échoue à dire cette réalité, que les mots que j'emploie dans leur multiplicité, en fait, ne font que décrire des états comme des quantités, etc., auxquels je ne peux m'identifier, je ne suis pas la haine, je ne suis pas la colère, mais peut-être que fondamentalement, ces mots étant des mots d'observateur, ne sont pas des mots de l'être agissant. Et on pourrait même se demander, est-ce que l'être agissant, finalement, a besoin de se dire ? Ou est-ce qu'il ne suffit pas d'être, d'agir, tout simplement ? La parole peut-elle dire le « moi » ? Ou le fait d'être agissant, le fait d'être inséré dans le réel, finalement, ne suffit-il pas ? Oui, toute la question. Toute la question. Merci beaucoup, Laurent, pour ce corrigé. Je vous rappelle qu'un corrigé écrit de l'épreuve de HLP est disponible sur le site de l'étudiant. Et nous nous retrouvons tout de suite pour corriger la partie littérature. Nous corrigeons donc maintenant l'essai littéraire du sujet d'HLP. Et pour cela, j'accueille Valentin Grimaud. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes professeur au lycée Frédéric Joliot-Curie à Damarie Lélis. Donc, sur cet essai littéraire, on avait une référence à un thème de cours, la recherche de soi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce sujet ? C'est vrai que quand on le lit pour la première fois, on se dit quand même que ça tombe pile dans un thème du cours. En effet, comme vous l'avez dit, le premier semestre de Terminal, qui est sur la recherche de soi, et qui permet de remobiliser les deux sous-thèmes, qui sont l'expression de la sensibilité et les métamorphoses du moi. Le moi, qui est un mot qu'on retrouve dans la formulation du sujet. Alors du coup, qu'est-ce qu'il fallait comprendre dans le sujet ? Comment on comprenait le sujet ? Est-ce qu'il y avait des termes importants à définir ? Alors, dans la question du sujet, qui est la littérature permet-elle de déchiffrer l'alphabet de notre moi ? Il y a une citation du texte de Nietzsche sur lequel les élèves ont travaillé. Donc, d'abord, il me semble que la borne importante, c'est celle de la littérature. Donc, il faut prendre tout ce qui a à voir avec l'utilisation du langage, à l'écrit, à l'oral, l'utilisation des mots. Ce qui s'apparenterait justement à ce que Nietzsche appelle le royaume des mots dans son texte. Donc, il faudra veiller pour les candidats à avoir surtout des exemples littéraires, au moins 90%, même si on peut parfois valoriser des parallèles avec d'autres formes d'art. C'est une question totale qui demande, avec ce permet-elle, si la littérature a cette capacité, cette liberté, cette possibilité. Donc, c'est un type de question qui invite à une réflexion d'ordre dialectique, même si on essaiera de ne pas être dans une réponse trop binaire. En oui et en non, mais en essayant de montrer quand même des nuances et des tensions. Donc, qu'est-ce qui fait l'objet de la question ? C'est de savoir si on peut déchiffrer, donc à comprendre avec des synonymes, décoder, analyser, interpréter, lire entre les lignes, rendre compréhensible. Est-ce qu'on peut décoder l'alphabet de notre moi ? Alors, le moi qui s'opposerait au jeu, qui serait plutôt la surface, la manière dont on s'exprime. Le moi serait plutôt cette entité intérieure caractérisée par Nietzsche, par les pulsions, les processus internes. Donc, quelque chose qui est caché en nous, dont l'accès est plus difficile. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à déchiffrer son alphabet ? Et donc, avec l'alphabet, il faut comprendre l'idée que notre moi aurait une langue étrangère, qui ne serait pas la nôtre. Et donc, comment est-ce qu'il serait possible que notre alphabet, celui de notre langage, puisse rendre l'alphabet du moi ? Donc, dans l'opposition de ces deux langues, en fait, est-ce que la littérature peut rendre lisible le mot intérieur ? Ça, c'est la problématisation du sujet, du coup. Il me semble qu'on pourrait reformuler, en effet, la question en se demandant si la littérature peut traduire le mot intérieur, sachant que toute traduction peut être tout à fait infidèle, mais peut aussi être créatrice dans le sens où elle apporte quelque chose de nouveau. Et du coup, quelles connaissances on pouvait mobiliser ? Il était important de mobiliser pour ce sujet ? Il me semble qu'il y a quelques viviers d'exemples qui étaient impossibles à échapper, qu'il faut donc exploiter correctement, qui ne doivent pas juste être des mentions, mais qui doivent être utilisées dans l'argumentation. Alors, bien sûr, les confessions de Rousseau, je pense, sont incontournables. Peut-être aussi des poètes romantiques, comme Hugo, qui ont exprimé leurs émotions, qui ont fait appel au lyrisme. Peut-être aussi le symbolisme, qui a précisément une démarche de déchiffrement du monde, de décodage de ce qui est caché derrière la nature et les apparences. Donc, on peut penser aux correspondances de Baudelaire, par exemple, ou aux lettres du voyant de Rimbaud. Les lettres qui peuvent être des lettres épistolaires, mais qui peuvent être des lettres d'un alphabet qui serait caché derrière le réel. On peut penser aussi aux entreprises de monologue intérieur ou à l'écriture de Virginia Woolf. Puis, peut-être à Samuel Beckett, ou enfin à des auteurs et autrices qui ont donné dans l'autofiction. Donc, l'écriture de soi, la fictionalisation de soi. Donc, pas mal de références, en tout cas, possibles sur ce thème. Et alors, est-ce que vous pouvez proposer un plan, peut-être, qu'on aurait pu effectivement faire sur ce sujet ? Alors oui, je vous propose un plan en deux parties. Donc, il y aurait deux orientations qui sont en tension et qui montrent un certain rapport de la littérature entre les mots et le réel. Donc, dans une première partie, on pourrait montrer que la littérature est bien une entreprise de décodage et que par les mots, elle fixe, elle essaye de fixer l'alphabet du moi. Alors, trois déclinaisons de cette idée-là. D'abord, elle permet l'expression de soi. Elle permet de faire ressortir nos émotions. Elle permet le lyrisme. On peut penser, par exemple, aux méditations poétiques, qui est donc l'idée d'une réflexion, de Lamartine, avec des poèmes comme l'isolement ou le lac. Mais la littérature permet aussi de s'analyser soi-même et de donner un sens à sa propre vie. Pensons aux entreprises autobiographiques ou mémorialistes. Ou, par exemple, celle de Chateaubriand avec les mémoires d'Outre-Tombe, qui cherchent à donner un sens à sa vie grâce aux mots. Enfin, une troisième déclinaison peut être la littérature comme décodage du moi intérieur derrière le jeu social. Donc, toutes les littératures qui sont plutôt avec un angle sociologique, comme par exemple les ouvrages d'Annie Ernaux ou ceux d'Edouard Louis ou de Didier Ribon, qui cherchent derrière l'apparence une identité peut-être plus profonde. Mais, malgré cela, il semble que même si la littérature cherche à décoder le moi et son alphabet, elle se heurte à l'impossibilité de totalement le traduire. En effet, imaginez, si vous connaissez l'alphabet d'une langue, ça ne vous garantit pas la compréhension de cette langue. Ce n'est pas parce qu'on connaît l'alphabet d'une autre langue qu'on comprend les mots ou même les phrases. Donc, deux idées dans cette deuxième grande partie. D'un côté, la littérature excelle peut être dans le fait de montrer l'impossibilité d'une connaissance parfaite de ce langage du moi. Ce qu'on a pu voir, par exemple, dans le surréalisme, avec l'entreprise d'enregistrement des rêves ou d'enregistrement de l'inconscient, qui montre donc qu'on approche quelque chose qui parle différemment, qui parle une autre langue. Ou peut-être le nouveau roman, le théâtre de l'absurde, qui s'interroge sur la possibilité de se connaître soi-même. Pensons à Enfance de Nathalie Sarraute ou peut-être au personnage Molloy dans le livre de Samuel Beckett. Enfin, il me semble qu'on pourrait finir par l'idée que la littérature, en cherchant à traduire ce langage du moi, en fait, n'y arrive pas totalement et donc comble le vide avec de la création. Ce qui serait, par exemple, le cas d'Arthur Rimbaud, qui dit « Je est un autre » et qui, donc, va essayer d'inventer autre chose. Ou alors de Marcel Proust, qui, sur un long roman en sept tomes, va déployer toutes les possibilités de sa conscience. Ou enfin, par exemple, avec l'exemple de Georges Pérec, qui, dans W ou le souvenir d'enfance, comble les manques dus au trauma de sa propre histoire avec une histoire inventée, qui est celle de W. Et W, qui est donc un nom qui est résumé sous une lettre de l'alphabet. Oui, effectivement. Écoutez, merci beaucoup, Valentin, pour tous ces éléments de correction. Je vous rappelle que le corrigé de l'épreuve de HLP écrit est disponible sur le site de l'étudiant. Sur la chaîne YouTube, vous allez pouvoir retrouver également les corrigés vidéo des épreuves de SES et de mathématiques du mardi 21 mars. Et vous retrouvez également les corrigés vidéo des épreuves de SES, mathématiques et physique chimie d'hier, donc du lundi 20 mars. Et sur le site de l'étudiant, vous allez retrouver tous les corrigés écrits des autres épreuves de spécialité. Merci à tous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada